Le zoo de la Palmyre est réputé pour sa collection de primates, on pense tout de suite aux gorilles ou chimpanzés, mais il existe d'autres espèces surprenantes dans ce local, la singerie. Ouistiti, tamarins, pinchés, ils ne dépassent pas les 500 grammes et ont tous un point commun, leurs habitats d'origine sont menacés par l'activité humaine. On a une collection assez importante, très variée, avec des espèces particulièrement rares, et par exemple ici au niveau des Ouistiti tamarins, on a des tamarins lion, notamment, qui sont extrêmement menacés aujourd'hui dans leur milieu naturel au Brésil. La Palmyre a participé au programme de reintroduction en 1992, puisqu'on a fait partir une famille née ici, qui est partie vivre dans cette réserve au Brésil, qui a retrouvé la forêt. Et donc depuis presque 15 ans maintenant, on soutient ce programme aussi de manière financière, c'est-à-dire que chaque année on apporte un soutien financier au Fonds de conservation des tamarins, qui s'occupe donc des 4 espèces de tamarins lion, donc le tamarins lion doré notamment, le tamarins lion à tête dorée, et puis deux autres espèces. Ces petits seins, j'en beau être en danger, ils n'en perdent pas pour autant l'appétit, ils sont une centaine et pour les nourrir, Jannick, leur soigneur, passe 4 heures par jour. En fait, ils ont un gâteau le matin en premier repas, en face de céréales, et enrichi en vitamines et protéines. L'après-midi, en cours de matinée, ils ont un repas qu'on appelle complémentaire, qui peut être viande jaune d'œuf, ça peut être poisson gomme, ça peut être poussin, ça peut être insecte. En fin de matinée, ils ont le troisième repas de la matinée qui est sous forme de granulés, toujours enrichi en vitamines et en protéines. Et ensuite, l'après-midi, ce repas que vous voyez ici, qui peut éventuellement servir de collation. Ils ont un côté espiègle, ils sont relativement intelligents par rapport à d'autres animaux. Et puis voilà, jamais une journée comme une autre, il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient se greffer sur la journée. Ces petits singes sont aussi très fragiles, nerveux et parfois difficiles à cerner. Un couple de tamarins, par exemple, a posé problème pour la reproduction. Le vétérinaire a dû intervenir. La femelle n'acceptait pas ses petits, donc on a beaucoup travaillé sur ces animaux. C'est toujours plus marquant quand effectivement on a eu un défi à relever et qu'on y arrive. Donc dans le cas de cette femelle, ça fait deux ou trois ans qu'on travaille dessus, qu'on a utilisé des tranquillisants au moment de la naissance pour habituer la femelle à la présence des petits. Maintenant, elle a l'entraînement, elle a un comportement internel tout à fait normal. Donc cette naissance récente veut dire qu'on a réussi dans un premier temps avec un traitement et qu'on a réussi dans un deuxième temps en faisant apprendre à la femelle à ce qu'il paie de ses petits. Voilà donc deux nouveaux-nés en bonne santé, deux bébés qui signifient beaucoup pour l'espèce, en espérant un jour les voir prospérer à nouveau dans leur milieu naturel. Merci.